Coucou ! Coucou la sinistre ! Mais pour qui vous me faites passer ? Vous me faites passer pour un horrible personnage. Bonjour, enchanté. On s'est vu en loge, on va refaire quand même. On se prend public. Anne-Sophie, elle sera bientôt à l'état civil, Madame Canet. Nous verrons comment Anne-Elisabeth Lemoyne, alias la croqueuse du Val-de-Marne, qui avait déjà réussi à mettre le grappin sur CIL, a réussi hier à chipper Guillaume Canet à Marion Cotillard. Guillaume, qui en rentrant chez lui hier, a dit « Chérie, j'ai rencontré quelqu'un, elle est blonde, pétillante, un peu genre Hélène Hunt avant le Botox. J'ai rien compris à ce qu'elle m'a raconté, son interview n'avait ni queue ni tête, mais c'est justement sa maladresse qui m'a séduit. Je pars. » Nous analyserons ce coup de foudre. Je ne sais pas comment faire. Nous évoquerons également cette très belle offre sur Ebay, que je vous conseille, un lot de 5 t-shirts du musée du Quai Branly, figurant une statuette Maya de fort belle facture, mise à prix 5 euros, on embrasse Claude Chirac. Avant, on ne les vend jamais. Mais d'abord, quel bonheur de constater que notre ami François-Xavier Demaison est toujours dans le métier et qu'il a enfin retrouvé le chemin des plateaux de cinéma. Lui qui a connu dernièrement, oui, un creux, on peut dire les mots, puisque je vous rappelle que son dernier rôle, c'était avec Stéphane Plaza dans la pub de Fursac, printemps-été 2016. Chemise noire, costume gris, liserée noire à la pochette pour un rappel chic mais discret. De Fursac vous présente sa nouvelle collection printemps-été. Règle d'or en télé, toujours vérifié avec l'autre invité qu'on n'est pas habillé pareil. Là, le gag visuel est presque parfait. Un hasard embarrassant. Heureusement, avec le tact qu'on lui connaît, Anne-Sophie a eu l'élégance de ne pas insister dessus. C'est fou, la suite, nous sommes toujours en compagnie de Tic et Toc. Dans notre grande série technique de pro, est-il possible de se remonter la braguette à l'antenne en direct ? Oui, mais discrètement, en attendant un déplacement de chroniqueur pour minimiser les chances de se faire voler. Bien joué, FX. C'est l'école... Cette saison, vous le savez, on a pris l'habitude de convier sur une même émission deux invités aux actus différentes. Alors parfois, la sauce ne prend pas, on sent que l'un des deux n'est pas ravi, ravi d'être là. Et puis parfois, la sauce prend. En ce qui concerne deux maisons et plazas, elle avait même pris au-delà de toutes nos espérances. Oh mon dieu, les ombres chinoises ! En guise de bouquet final, on avait mis un live chatoyant qui, comme vous le voyez, avait vraiment emballé nos invités, qu'on avait senti fascinés par les rythmes envoûtants de l'Inde. Mais bon, les meilleures choses ont une fin. Ses fans avaient quand même tenté de les arrêter en criant bravo. En vain, on les arrêtait plus, ils ont continué. Hier soir, nous recevions donc Charlotte Lebon et Guillaume Canet sur les ombres chinoises. Bon, business à yeux jôles, les bons gags ne meurent jamais. Puis arrive la rencontre Babette-Guillaume Canet. Bisous bisous, geyser hormonal, nuage de phéromones. Babette le sait, sa réputation la précède. Elle a toujours eu du mal à cacher ses centres d'intérêt. Face à un invité qui lui plaît, elle n'est pas du genre à y aller par quatre chemins. Je peux limite vous faire du pied, Franck. C'est bien, c'est ça le camping. Cette fois, face au beau Guillaume, Babette était bien décidée à ce gendarmer à ne pas dévoiler ses cartes trop tôt. Elle a tenu une minute trente. C'est une manière aussi, elle, de le prendre un peu aussi en otage. Et lui ne s'attend pas du tout à ça. Évidemment, il a quand même une envie très forte de choper le Nobel. Il a... Il faut aller jusqu'au Nobel. Il veut choper le Nobel. Une tournure d'esprit qui n'étonnera pas, hélas, François-Xavier, qui la dernière fois avait constaté, sidéré, qu'avec Babette, même le témoignage innocent de son père pouvait faire l'objet d'une interprétation salasse. J'ai vu arriver, tout seul, mon petit bonhomme avec sa grosse lanterne. C'est quoi la grosse lanterne ? Mais décidément, la croqueuse du 9-4 ne respecte rien. Rien ! C'est pas le 9-4 ? Non ! Bah si, c'est le Val-doise. Mais j'y suis née, mais voilà. Mais vérifie, mais fais une historique sur Internet. Ah bah oui, c'est tuer née, voilà. Mais c'est tout. C'est formidable. C'est tout. Babette qui hier soir a donc, on le disait, tapé dans l'œil, on va pas se mentir, de Guillaume Canet. Alors, était-ce l'émotion d'interviewer un si bel homme ? La fatigue accumulée de la fin de saison ? Ou bien la tactique machiavélique d'une femme brillante qui a fait Hippocagne, Cagnes et Sciences Po, mais qui sait que pour séduire un homme, il faut parfois jouer les ingénues ? Toujours est-il qu'hier, Babette nous a livré une de ses interviews les plus surréalistes. Les questions s'enchaînaient sans lien logique ni transition. La 5 trilogie grammaticale, sujet-verbe-complément, n'avait plus cours. Guillaume Canet aurait pu s'énerver. Il a trouvé ça charmant. Le moine 1, Cotillard 0. Après une saison d'interview mémorable. Vous avez savouré quand même en alliant saluer chacun des membres du jury. C'était le moment où vous avez pris le temps, quoi. Alors, justement pas. Ah bon, pourquoi vous n'êtes plus dans la bande d'Anouna, Philippe ? Ben, j'y suis encore. Il y avait l'amour de maman. Et ça change tout la mort de... l'amour de maman. Babette, Guillaume Canet, l'ultime débâcle. Souvent, il y a des trucs qui tournent autour de... Ouais, de la dérision autour des Canadiens. On retrouve ça souvent dans les séries. On les méprise. On les méprise un petit peu. Mais vous aussi, Guillaume, sur Canal+, vous vous y êtes beaucoup exprimé. Moi aussi, je suis l'actrice canadienne. Non, Canal+, vous vous êtes pas mal exprimé. Le département, on s'en souvient de cette grande aventure de copains. Dans la comédie, vous voulez dire ? Non, l'aventure de copains sur Canal+, dans le département. Je râle parce qu'il a fallu passer d'une question à l'autre. Sans lien. Les gens du jardin, on m'en fout, il n'y a pas de lien. Oui, bien sûr, on s'en fout, mais on n'en a rien à foutre. Allez, il n'y a plus de fiches, il n'y a plus rien, on s'en fout. Jean du jardin qui a raconté un peu votre petite histoire commune en CM1, ensemble, à l'école, comment elle s'appelait ? Moulin, Jean Moulin ? Non, pas du tout. Et puis, il y a Gilles Lelouch dans la boîte de copains et Johnny, avec lequel vous avez tourné. Ça, c'était en janvier. Je ne comprends rien. Ce n'est pas compliqué, Johnny, vous avez tourné avec lui en janvier dernier. Oui, mais je n'ai pas été à l'école avec Johnny. Sans transition, vous, vous avez découvert il n'y a pas longtemps l'application Dubsmash. Mais honnêtement, c'est très drôle quand vous l'utilisez, on regarde, on regarde les images. Ah ouais ? Ok. Regarde-toi qu'un jour, sur la piste d'Insaoud, je tombe sur un petit ingénieur des pétroles avec sa lente revire en rideau. C'est vraiment dommage, parce que la première, vous l'avez coupée au moment où c'était intéressant. C'est vraiment 20 sur 20, cette interview. On finit l'année en beauté. Enfin, en cette dernière semaine, nous revenons chaque soir sur un grand moment de l'année. Comme ça, je ne me fatigue pas, ça me fait un magnéto gratuit. Ce soir, j'aimerais revenir sur cet incident diplomatique survenu au mois d'avril. Une star de la sol anglaise, contrainte d'utiliser la cuisse de notre cuisse au basse comme un strapontin de fortune. Parce qu'on n'avait pas prévu suffisamment de chaises. On avait déjà vécu des moments embarrassants dans cet avou. Mais là, la fois où Christian a accueilli sur ses genoux Liane Lahavas, et que, gentleman jusqu'au bout, il n'a même pas eu la présence d'esprit de poser ses mains ailleurs que sur ses fesses, on a franchi un nouveau cap. Son élégance est légendaire. Qu'est-ce qu'on boit avec ? C'est un erectole, c'est un peu comme le bandol. Grâce à l'alcool, la barrière de la langue n'a jamais vraiment été pour lui une barrière. Les leçons de classe de Christian Duplessis. La photo finale, demain on a rendez-vous ici même avec Liane Folie. Venez avec nous, une autre Liane. On l'embrasse évidemment. Non, elle n'est jamais revenu. On ne sait pas s'il y en a l'année prochaine. On aura une chaise. On va passer à table. Oui, un petit peu quand même. C'est vrai, je suis joué. Je dois pleurer. On va passer à table et on va être joué.